Choose your character ! Effectivement, là, il n'y a que 24 niveaux Et que du coup, ça va être assez rapide à aller voir Donc, on va voir ça tout de suite Et après, on passera à Batu Et on a joué le skin de Tiberius, comme vous pouvez le voir là Avec une arme recte que j'aime beaucoup Voilà, voilà On va voir ça maintenant Donc, plutôt thème plage Thème plage américain Bon, voilà Logique Donc, Octavia Donc, là, ça sera le premier skin que vous pourrez avoir d'Octavia Ça sera celui-ci Si vous achetez directement le Event Pass Logiquement, si vous finissez tous les défis des épreuves du royaume Vous aurez 300 cristaux pour avoir l'Event Pass, entre guillemets, gratuit Donc, voilà Il y a la possibilité de l'avoir sans payer, bien sûr Bon, je vous passe tout ce qui va être un peu or Petit ballon de plage C'est rigolo, c'est marrant Petite plongée, ok, ok, d'accord On a un petit spray, voilà Un petit spray animé C'est sympa, toche C'est pas exceptionnel, mais c'est bien, pourquoi pas Bon, bien sûr, pourquoi pas faire des trolls avec d'autres sprays, hein Quand vous avez ce genre de spray, vous avez envie de mettre une petite tête de Androxus au-dessus Un truc comme ça, bah voilà C'est rigolo Et enfin, un skin, bon Il y a aussi, bien sûr, la pose J'allais la zapper, en plus La pose de Papouille, hein Alors, si vous avez le skin chat pour Luna Incroyable, le skin, le petit MVP Papouille, là Incroyable Sinon, on a, bien sûr, Buck Sharknado Le Buck requin, en bleu Très joli, alors ça ne sera pas ce qui sera gratuit Même si, comme je l'ai dit, logiquement Avec les épreuves du Royaume, tout est possible, tout est réalisable Disait un certain chanteur Voilà, donc là, bon, on a le titre L'intérieur des rouleaux Moins exceptionnel, ça ne fait pas très peur L'intérieur des rouleaux Bon, de l'argent Un skin, enfin, un avatar Voilà, un avatar Tiberius Très sympa J'essaie d'aller assez vite Parce que, bon, on a Vatou Il y a des choses à dire sur Vatou Vatou va bien Donc, on a le skin, donc, de Shark Buck Shark Plutôt orange Très sympa Je trouve le skin très joli Franchement, très Beaucoup d'efforts, en ce moment, sur les skins Et, bien sûr, il y a le meilleur spray pour moustiques Forcément Incroyable Je ne suis pas dépaysé Nous ne sommes pas dépaysés dans la Cat Family C'est incroyable On ne sera pas dépaysés dans cette Even Pass C'est génial On est chez nous Bon, je passe les cristaux, etc Surfe en Méditerranée Sympa En Méditerranée, nous On mettra un A, un N, un C, un H, un E Mais c'est pas grave Donc, voilà, on a On l'avait vu tout à l'heure Le skin d'Octavia Patriot America On a la Octavia Béniade Avec un petit arme Pistolet à eau qui est très joli à ma foi Et une lame Rect Donc, assez joli aussi Et on a, bien sûr, le Patriot Avec l'arme, voilà Américain, quoi C'est... Et on avait vu aussi Qu'il y avait le skin Tiberius Assez sympa Sauveteur, allez, Sauveteur, bien sûr C'est débile, je n'avais pas vu Et avec, putain, ces armes Rect Incroyable du cul Franchement, j'adore J'adore, j'adore Très, très beau Très, très beau skin Franchement Tous les jours, je veux qu'il vienne me sauver dans l'eau Culture de la Liberté Qui est... Ah non, c'est pour débloquer l'Inara Je dormais de quoi ? Il est gratuit, c'est pas possible Non Ok, voilà, voilà Donc, c'est... La petite Inara Comme ça, c'est très sympa quand même C'est très stylé Alors, on ne peut pas l'avoir Mais quand elle pose son... Je ne sais pas comment il se dépelle Chaque fois Le short protecteur, voilà Le short protecteur, c'est une torche de la Liberté Donc, c'est assez stylé Je ne vais pas aller plus loin Oui, oui, je vais quand même montrer Buck Parce que, bon, j'en ai parlé tout à l'heure Donc, autant montrer Buck Ah oui, ils sont tout au début Je n'arrive jamais à les voir Préateur orangé Comme vous l'avez vu Alors, on peut l'utiliser Oui, voilà, c'est très joli Voilà, très sympa ce petit Buck Voilà, très joli Avec une très jolie petite arme J'essaierai de... Peut-être à la fin de la vidéo Je vous montrerai les skins Vite fait Voilà Il n'y aura pas de gameplay ni rien Mais je vous montrerai vite fait Les skins en champ de tir Si ça intéresse, certain Voilà, voilà Pour ce qui est De l'event pass, entre guillemets Je passe très vite dessus Parce qu'on a Va-tout Donc, va-tout le prochain champion Bon, bien sûr Ce sera un champion qui va être nerf après Il ne sera bien sûr pas disponible en rank Et de Day One Comme tous les nouveaux champions Puisque, effectivement Il y a des ajustes Des petits trucs à ajuster Donc, va-tout être... Voilà, on va aller directement quand même Parler de Va-tout dans... Voilà On va voir les Va-tout de Va-tout Euh... Derrière les portes du subconscient La peur du noir nous habite tous C'est la peur de l'inconnu Une terreur informe Que l'on appelle l'ombre Les origines de Va-tout sont mystérieuses Comme drapées dans les ténèbres De son arme Va-tout est une lame dans la nuit Celle qui met fin à une guerre éternelle Il incarne la mort prématurée Jamais vraiment accidentelle La guilde des millemains Lui fournit du travail et de l'argent Et elle se charge de régler ses problèmes Une seule chose est claire avec Va-tout Son désir de protéger son peuple L'escadrine Armée de kunai tranchant Et maîtrisant une mystérieuse magie noire Il est d'une efficacité aussi implacable Que ses principes Quand on discerne l'éclat de ses yeux Au milieu des ténèbres C'est qu'il est déjà trop tard Donc voilà Va-tout un petit peu son lore Donc un scadrine comme Maldamba et Talus Oui Maldamba est un scadrine Alors où est-ce qu'il cache ses cornets sa queue C'est une bonne question Mais c'est un scadrine Donc voilà Donc va-tout va-tout Donc vous l'avez vu Un petit flankeur Effectivement ça devait être un support Mais peut-être Je sais pas Il y a peut-être des problèmes Je ne suis pas qu'il devait sortir Donc on aura un flankeur Pour cette mage Et c'est vraiment sympa Comme petit Petit scadrine Petit flankeur scadrine ninja Sympatoche Il y ressemble quand même beaucoup à Shredder Il a quand même une armure de Shredder Tout ça Avec le masque La capuche Enfin bref C'est assez stylé Donc voilà Donc ces armes Ce sont des kunais On va peut-être aller dans avancer C'est plus facile Pour vous en parler Donc les kunais Donc ce sont des dégâts directs Ce ne sera pas d'un blast Bien sûr C'est trois kunais tirés à la main Toutes les heures et une seconde Affligeant 300 dégâts Alors vous avez Vous lancez trois kunais Donc vous faites potentiellement Si vous mettez tous les kunais sur quelqu'un 900 dégâts Vous êtes fort en mathématiques Bravo Leur portée efficace C'est de 75 unités Et vous avez une réserve de 5 Donc vous avez 5 munitions On va parler plus simplement Et 75 unités C'est pas méga énorme C'est sympa Mais c'est pas méga énorme Donc tirer de loin Ce ne sera pas une mivre Ce ne sera pas une mivre Qui fera 1000 dégâts Même à l'autre bout de la terre Ce ne sera pas du tout une mivre Dans ce cas là Ça sera vraiment un jeu Perso plus corps à corps Vous allez voir ça Ça sera quoi sur Je ne sais pas du tout Sur console ça sera quoi Peut-être R1 Je ne sais pas Pas du tout Je n'ai aucune idée Mais en gros Bombe ténèbre Qui sont des dégâts de zone Vous tirez trois pour utiliser La 150 unités de distance maximum Donc vous ne pouvez pas Les envoyer à l'autre bout De la planète non plus Ça inflige 10 dégâts C'est nul là chier C'est que 10 dégâts Mais c'est que le début Ils explosent 1,2 ou 3 secondes plus tard Infligeant 200 dégâts Dans un rayon de 10 unités Donc vous allez faire Basiquement 600 dégâts En 1,3 secondes Vous allez Enfin Enfin 630 dégâts Putain je ne sais plus calculer 630 dégâts Donc Il va se prendre 30 dégâts au début Bon ok ça va Et puis bam ça va exploser Et il va se prendre 600 dans la gueule Donc c'est un bon burst Si vous les mettez avec des coups Après c'est tout Je l'ai 10 secondes Donc vous ne pouvez pas faire C'est pas comme un clic droit Clic gauche De K6 Ce ne sera pas aussi fort Mais Un petit burst de tendance Comme ça Ça fera assez mal On a l'embuscade Alors l'embuscade Qui a quand même 11 secondes de délai Mais vous allez voir Qu'en fin de compte Vous pourrez Allez Vous pourrez TP plus que ça Vous vous téléportez Sur un ennemi A 85 unités de distance Au maximum Après on pourra augmenter Avec les cartes On verra ça plus tard En infligeant 200 dégâts de zone Pendant 4 secondes Vous pourrez réactiver A compétence Les dégâts Donc vous pourrez réactiver A compétence Et sous-entendre Que vous pouvez vous Retéléporter A quelqu'un d'autre Les dégâts sont appliqués Dans une zone de 20 unités Mais diminuent Au delà de 10 unités Bon 200 dégâts On va pas se mentir C'est pas énorme C'est pour faire joli Parce que bon 200 dégâts C'est un petit plus Pour un burst Mais ça sera pas Non plus exceptionnel Et on a le dernier C'est son escape C'est vous parcourez 40 unités Très rapidement Dans la direction De votre déplacement Donc c'est pas De votre vision C'est votre déplacement Donc c'est pas un androxus Où pour dacher en l'air Faut qu'il regarde en l'air C'est dans vos déplacements Vous reculez Vous le faire dacher en arrière Vous pouvez reculer Et dacher en arrière Là où un androxus Va devoir se retourner Et dacher Donc c'est quand même Assez péter du cul Et on pourra bien sûr Augmenter la distance Et tout ça Vous subissez 60% De dégâts en moins Pendant l'effet Cette compétence On se dispose de 3 charges Donc vous pouvez dash 3 fois Voir 4 fois Sous certaines conditions Mais 3 fois logiquement Donc voilà 60% de dégâts en moins Ça veut dire que Même une balle de Strix Pendant que vous Déplacez Voilà Vous êtes en fumée Vous pouvez prendre des dégâts Mais une balle de Strix Qui fait 1000 Vous fera que 400 C'est quand même pas dégueu Donc vous êtes pas invulnérable A la Koga Mais vous tanquez Quand même un peu Et on a son ulti Alors son ulti Qui contrairement à ce qu'on croyait On pensait que ça allait être nul à chier Et en fin de compte Hyper forte A l'activation La compétence commence à se charger A la réactivation Vous foncez en avant Vous traversez les ennemis En leur infligeant 800 dégâts Et en les détournissant Pendant 1,25 secondes Donc pendant 1,25 secondes Ils ne peuvent rien faire Sous Résilience 3 Ça doit être 0,75 Bon bref C'est pas important Mais avec Résilience Vous serez quand même Stun assez longtemps Pour qu'il ait le temps De se retourner Et vous mettez quand même Un petit burst La distance augmente Selon le temps de préparation Qui peut durer De 0,5 à 3 secondes Vous êtes immunisé Au contrôle Pendant l'effet Vous ne pouvez pas Interrompre l'effet Excusez-moi La petite interruption Donc voilà Donc vous allez voir Que l'ulti Bon déjà c'est des dégâts directs Mais c'est pas un ulti Qu'il faudra forcément charger Contrairement à ce que Vous pourriez penser En voyant le début À l'actualisation De commencer à se charger Donc voilà D'atout Ça va être un perso flankeur Qui va être très corps à corps Et qui va pouvoir se TP On va voir maintenant Ses talents Parce qu'on ne peut pas Parler d'un perso Sans parler de ses talents Donc omniprésence L'embuscade dispose D'une charge supplémentaire Elle peut cibler les alliés Parce que l'embuscade C'est un TP Que vous ne pouviez utiliser Que sur les ennemis Là vous Avec ce talent là Vous pourrez vous TP Sur vos alliés Et ça marche Sur les illusions Tiens hop TP sur une illusion Pour se rapprocher De ses alliés Donc vous avez une charge En plus Donc ce qui fait que Vous pourrez vous TP Trois fois Ça veut dire Vous pouvez faire Ennemi ennemi Et puis revenir sur un allié Pour vous sauver le cul Donc c'est quand même Vraiment pas mal Ça fera des jolis moves Je pense dans les parties On a infaillible Le rayon d'explosion Des bombes ténèbres Augmente de 5 unités Et elles sont légèrement Attirées par les ennemis Voilà C'est quand on est assez mauvais Puis je balance les bombes Et puis ils sont un peu dirigés Directement sur la cible Voilà Et on a Ténèbres permanentes Quand au moins Un coup naï Par lancer touche un ennemi Le temps de recharge De vos compétences De base diminue de 15% Ce qui fait que Avec cette légendaire Vous pourriez avoir 4 dash Au lieu de 3 Puisque vous arriverez Vous arriverez peut-être A réussir à gagner Un dash supplémentaire Grâce à la réduction Bon après On va parler des talents Qui vont vraiment être utilisés Je pense que Ça va être Omniprésence Et Ténèbres permanentes Omniprésence Je pense que c'est pas Ça va pas être jouable Dans toutes les maps Il y a certaines maps Qui sont avec beaucoup de murs Où vous pourrez pas Forcément vous TP Sur des alliés Pour vous sauver le cul Donc ça sera Je pense dans ces cas là Plus Ténèbres permanentes Je pense que par exemple Chute du jaguar C'est un peu complexe Si tous vos alliés Sont regroupés De l'autre côté Vous pourrez pas Vous TP sur un allié Très facilement Il y a trop de murs Un peu partout Donc peut-être que Sur chute du jaguar On aura tendance A plus prendre Ténèbres permanentes Peut-être que sur console aussi Ça jouera peut-être plus Ténèbres permanentes Parce que bon Vous allez voir Que c'est un perso Qu'il va falloir Une putain de sensibilité Donc on va aller voir Directement ça En stand de tir Pour voir un peu plus Du personnage Donc voilà On est sur le stand de tir Et là on va peut-être Commencer avec omniprésence Pour vous montrer un peu Alors j'ai fait 3 decks Mais il faut savoir Que ce n'est pas les decks définitifs Le perso n'étant pas Totalement déjà patché Et déjà totalement J'ai pas testé plus que ça C'est selon ce que j'ai pu voir Voilà Alors ça c'est un deck buggé Alors voilà Vous avez la portée d'embuscade Et celle de ses dégâts Au moins de 75% Sauf que la ne marche pas En fait ça me paraissait Il fallait que je teste Parce que ça me paraissait choué Si vous avez une autre carte Qui permet de faire la même chose La portée d'embuscade Je crois que D'ailleurs je dois la voir Par là Voilà la portée d'embuscade Augmente de 50% Au niveau maximum Et vous aviez cette carte là Donc elle est buggée Qui fait 75% Donc vous vous dites Bah vous mes plantes là Ça fait 75% Sauf qu'elle ne fonctionne pas du tout Je vous montrerai plus tard Mais ça n'augmente pas non plus Les dégâts Ils font toujours 200 Donc je pense qu'elle est Soit mal traduite Soit buggée Donc voilà On va peut-être plutôt Prendre hors d'atteinte Pour commencer Pour montrer un peu Voilà Du coup voilà notre Vatou Avec des petits kunai Alors vous voyez que Ces kunai sont par 3 C'est C'est vrai On a une portée limitée Mais vous allez voir On fait que 150 De très loin C'est pas non plus incroyable Du cul Et si on se rapproche Par contre Là vous voyez On fait 900 quand même Et on fait 900 D'assez loin Si on reste là Voilà on lui a fait 900 Là je ne suis pas sûr Ça fait peu loin Voilà on lui On ne lui mettra pas les 900 Là je pense que voilà Là on lui met Donc vous voyez Jusqu'à cette distance là Ça fait comme une bonne distance je pense On fait quand même 900 Donc c'est pas non plus Ça n'a pas besoin d'être collé Comme un bug Ici en mode O.A. Et il n'y a pas bien sûr De headshot Si vous vous posez la question Il n'y en a pas On a bien sûr On a bien sûr Ce qu'on disait L'ambuscat Qui vous permet de vous TP Hop Voilà Là on a fait un petit burst C'était pour vous montrer Qu'on peut burst avec le perso Mais voilà Et on a bien sûr Ces petits dash Qui sont incroyables Parce que On peut Hop Voilà faire des choses Incroyables comme ça Donc Alors pourquoi je Parce qu'on me pouvait se dire Oui mais tu peux dacher Comme ça Comme Androxus Alors sauf que si vous faites ça Je vais attendre un peu Que les trucs se rechargent un peu Si vous faites ça Bah faut que vous remettiez Pour essayer de viser une cible Alors que si vous visiez ça Merde J'ai J'ai oublié de reculer Yes Ça se voit que je ne suis pas Un gros perso De flanqueur Voilà Et bah là vous pouvez directement viser Tout en Tout en vous déplaçant en l'air Alors que si vous faites ça Effectivement il faut reviser là Refaire ça C'est beaucoup plus complexe Bref Ça sera un perso Il faudra peut-être Enfin il faudra sûrement D'ailleurs jouer avec son escape Parce que l'ambuscade Le problème c'est que vous allez Apparaller devant l'ennemi Voilà Là s'il continue à tirer Là je meurs Donc il faudra sûrement faire ça Et se TP derrière lui Ou sur le côté Pour essayer de le tuer Alors je précise Alors faudrait que j'attende Que l'ambuscade revienne Voilà si vous êtes dos A l'ennemi normalement Voilà vous êtes dans son dos Vous n'êtes pas devant lui Donc si vous le prenez Alors de côté Je ne vais pas tester Mais je pense que de côté Ça marche aussi Vous n'apparaîtrez pas devant le perso Vous n'apparaîtrez sur le côté Et de dos Je vais quand même tester Pour être sûr Et ne pas dire de conneries Mais il me semble que c'est ça Voilà Vous arrivez de côté Si vous faites ça devant une liane Il y a possiblement Une K6 Vous allez vous faire burst Un petit peu à l'infini Je pense que ça va faire Très 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 mal Très très vite Donc il y a moyen De faire des choses incroyables Alors il y a un petit délai Entre chaque dash On peut faire des trucs incroyables Et on va parler maintenant Un peu de son ulti Alors son ulti Vous allez voir que c'est Un ulti on peut charger C'est un ulti On ne peut pas se déplacer Je ne peux pas bouger On peut charger Et aller assez loin Et on stun Vous l'avez vu On a stun le victor Et plus je le charge Plus il va loin Sauf que le but Ce sera peut-être De plutôt faire un truc J'ai un peu trop chargé Donc il faudra une maîtrise Quand même un peu Il faudra quand même Une petite maîtrise Du perso Je vais essayer de le refaire Voilà Il faudra faire un truc Un peu plus comme ça Bon je suis très nul à chier Ça doit que je n'ai pas joué le perso Mais il y a des trucs Il ne faudra pas le charger Pour pouvoir le stun Et faire Voilà Un truc comme ça Parce que pendant 1,25 secondes Votre ennemi Est complètement stun Donc il est complètement free Voilà Pendant 1 seconde Il est complètement free Et du coup 1,25 secondes Comme on vous l'a montré tout à l'heure Déjà vous faites 900 de dégâts Donc ça veut dire que pendant Vous avez le temps De lui mettre 1800 Le temps qu'il se réveille à peu près Alors à peu près Parce qu'en vrai C'est plutôt 900 Et il va être Il va se récupérer avant Le deuxième shot Mais logiquement S'il ne bouge pas trop Etc Ou s'il n'a pas d'escape Etc Et sinon vous pouvez faire ça Et là effectivement Bah voilà Il va se prendre trop cher Donc Pourquoi c'est très fort comme multi C'est un effort C'est très fort Parce que bon Ça vous fait gagner un match Forcément Vous stonnez quelqu'un Déjà c'est un perso Il faut comprendre Qu'on va forcément Alors pas commencer avec motivation Mais forcément faire un truc Du genre Cautériser Cautériser Cette motivation Et genre motivation Je ne sais pas On va dire Si il y a des gens Un peu Un peu en dégâts directs Voilà Et du coup Ce sera peut-être un perso On va jouer un peu motivation Un peu comme Zine Guillotine Puisque son ulti Va être assez forte Comme j'ai déjà dit Hop on fait ça Hop Bon j'ai un mal Voilà J'ai raté un shot On aura pu le tuer plus vite J'ai raté un peu un shot Mais on aura pu le tuer plus vite Mais vous voyez que déjà Le mec il ne me voit pas J'arrive en l'air comme ça Je fais un truc Je stun Je fais ça Tac tac Et il meurt Tu es là Il faut rappeler Qu'il y a les 800 dégâts Les 800 dégâts de l'ulti Donc effectivement Ça vous fait gagner un matchup C'est très fort Pourquoi ? Parce que ça peut punir Un mal d'en bas Qui serpente devant vous Vous faites ulti Bam Il est remort Il est instant mort Puisqu'il ne pourra rien faire Pendant 1,25 secondes Donc Une willow en l'air Vous faites ça Ulti Bam La willow Atombe comme un caca Et vous Vous avez le temps De la finir De la tuer Pour ce qui est Ça fait des Des dégâts sur moi Je voulais savoir Si ça faisait un petit dégâts Mais bon Ça ne fait pas grand chose Mais voilà Il y a des trucs À faire incroyable Quand même Avec ce perso Donc une willow en l'air Un drogoss Pareil Un drogoss Qui est en l'air Vous lui faites ça Hop Et puis ulti Et c'est bon quoi Hop Et boum Je pense que c'est un perso A skill cap assez élevé Ça veut dire qu'il faudra Beaucoup de temps Pour essayer de l'apprendre Mais de toute façon Comme tous les persos Un perso Il faut Il faut le jouer Il faut du temps Pour le jouer Pour l'apprendre À le jouer Moi je suis très mauvais Flanker Mais pourquoi pas C'est pareil Ça passe dans plein de trucs Par exemple Un roctus Qui fait une inversion Vous faites ça Voilà Un roctus Qui fait une inversion C'est compliqué Un Fernando Alors je crois Il faudrait tester Mais je pense que ça passe À travers le shield Ça le stun Vous arrivez derrière lui Vous lui faites un burst Il faut qu'il n'ait pas beaucoup de paix Parce que si vous faites ça Sur un Fernando Full HP Bon L'intérêt Il est quand même Assez Assez misérable Donc voilà C'est assez stylé Comme perso Il y aura des mécaniques Incroyable du cul Donc voilà Le deck Schrager bugué Vous allez voir Qu'avec le deck Schrager bugué Cette carte là Ne fonctionne pas On va se mettre Alors Tac 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 Donc là Je vais essayer de regarder La limite La limite Elle est ici Et voilà Elle est à 170 C'est à 170 Si je recule un peu Ah non 170 ça passe Donc 180 Elle est à 180 Donc bon Là c'est 100 unités Je vous rappelle Que pour savoir Le 0 est là bas Et si vous regardez par là Plus vous allez dans les unités lointaines Là il y a 250 Mais bon On va utiliser comme ça C'est peut-être plus simple Donc là On est à 100 180 c'est ça 180 Et ce monsieur là Est à 110 Donc pour se TP C'est Bon C'est une portée moyenne C'est pas dégueulasse Si vous êtes en flanqueur Et que vous arrivez sur le côté Logiquement Ça passe Mais C'est pas non plus incroyable Donc si vous voulez Vous TP à un allié Ça va être un peu compliqué Si vous faites ça Pour essayer de revenir sur un allié On va essayer de tester Tac Voilà Voilà Et là 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 bas Je peux pas re-TP Si mon allié était là bas Je pourrais pas re-TP dessus Faudrait que je me rapproche comme ça Pour y aller Là on est sur Ténèbre permanente C'est pour ça que vous avez Qu'on avait que deux Deux dash Donc avec Ténèbre permanente Vous allez récupérer plus facilement Deux dash Alors je suis pas très très fort Avec le perso Je vais vous avouer Ouais Voilà Là on a vu que j'ai fait quatre dash Je crois J'ai pas calculé Mais j'ai fait à peu près quatre dash Alors que normalement C'est trois Et c'était pas le talent Qui m'a donné une charge en plus C'est parce que j'ai mes compétences Qui se reset Donc c'est quand même Assez efficace Je pense que sur console Ce sera dash le plus utilisé Après je sais pas Parce que les console Je sais pas si les console Va vouloir vraiment Dash à l'infini Pas sûr Avec omniprésence Vous avez Avec le deck Pour omniprésence Alors là c'est un deck Un peu pété du cul Mais C'est explosé au sol Pour l'instant Comme je l'ai dit Les decks Mais là je vais vous montrer Avec la carte Qui permet d'avoir L'embuscade le plus loin possible Donc là elle est au niveau Maximum Elle est au niveau 5 Et vous allez voir Que là on passe de 180 Là on peut Là on peut Donc là on peut Et on est passé à 230 Quand même Donc vous voyez C'est quand même pas dégueulasse D'ici de pouvoir se TP A un ennemi Ou un allié C'est Clairement On peut enchaîner Comme ça Voilà J'appuie sur clic droit Parce que je voulais viser Et comment on a J'ai mis clic Mais vous avez vu que Tout à l'heure On ne pouvait pas se TP De lui à lui Et grâce à la carte Donc jusqu'à de Avec une plan de portée On a pu le faire Donc typiquement Hop Et vous pouvez faire ça Vous voyez Là on a pu aller Sur un allié On avait trois charges Et on a pu aller Sur un allié Ce qui n'est pas possible Normalement si vous Ne pourrez pas le talent Omniprésence Donc ça peut être très bien Pour taper La caisse il a Vous voyez un autre ennemi Vous redachez dessus Vous lui mettez la max Et vous revenez Parce que vous sentez Que vous êtes en danger Sur un allié Sur votre healer De préférence Ou un truc comme ça Donc Batou Ça a un personnage Très impressionnant à jouer Je pense que ça a un personnage Très skillé Mais Ah si je pense que J'ai juste mal visé Mais T'as un personnage Est stylé à jouer Mais ça va demander Du temps d'apprentissage Ce qui est marrant C'est que Sur Twitch Ouais je crois qu'on peut pas y aller Sur Twitch Beaucoup de monde Est en mode On va l'OTP Je vais Je vais le 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 Sauf que Bon bah On verra que tout le monde Va se rendre compte Que pas vraiment Surtout sur console Où je pense que Ça va être beaucoup plus difficile Après je pense que Vraiment sur console Ça sera un gameplay Beaucoup plus safe Je pense que S'il est joué sur console Sur console Je pense qu'il sera Alors oui J'ai oublié de le dire Mais On va le faire comme ça Pour vous montrer Mais Voilà Ça stun les trois Ça passe à travers J'ai oublié de le dire Mais le charger Comme j'ai déjà dit C'est peu intéressant Je pense que C'est un personnage Qui sera Sur console Peut-être plus joué Ténèbres permanentes Et qui sera peut-être Joué un peu plus Alors pas de loin Parce que ça va être compliqué Mais qui jouera Peut-être un peu moins Sur les dash Parce que je pense que Faire un truc Genre Hop Tac C'est un peu compliqué De faire des trucs comme ça Sur console De faire des 3-6 Des 3-6 sur console Ça sera peut-être Un peu plus compliqué A part avec une sensibilité Ultra haute Mais Alors je vais quand même Le montrer Mais pour ceux qui se demandent Bon déjà on peut aller très haut Et on peut Voilà En l'air L'ulti ne s'arrête pas Comme Androxus Ne ralentit pas en l'air Donc vous retombez Comme une grosse merde Avec votre ulti en l'air Voilà pour Batou Je pense qu'on aura Plutôt bien discerné le personnage Personnage très très intéressant Avec un skill cap élevé Je pense un peu Comme pas mal d'autres persos Mais je pense Qu'il sera intéressant à jouer Il est peut-être Un peu trop fort Sur certains aspects Pour l'instant Donc je pense qu'il y aura Comme tous les nouveaux champions Il y aura bien sûr un air du perso Mais franchement Assez agréable à jouer Assez agréable à jouer Les gens qui jouent Koga Peut-être Déjà pour les dash Ils seront peut-être un peu plus habitués Androxus Voilà C'est quand même assez incroyable Je peux monter là quand même Incroyable Voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et on se retrouve J'espère pour une prochaine vidéo Je ferai normalement Une vidéo sur les patch notes Qui arriveront avec Bah tout et tout ça Donc N'hésitez pas à aller la regarder Je ne sais pas si elle sera sortie A ce moment là Mais si elle est sortie N'hésitez pas à la regarder Sinon attend un peu Elle arrivera bientôt Voilà Sur ce à une prochaine Sous-titrage ST' 501